Le menu est très chargé aujourd'hui les amis, bonjour à tous, bienvenue dans ce dixième tour d'Europe. Aujourd'hui on va parler de Ronaldo, évidemment il fait l'actu, il vient de marquer son 800 et 801ème but de sa carrière. On va parler du cas Manchester qui risque de faire un mercato hivernal assez incroyable. On va parler de la rumeur Lewandowski du côté du Real Madrid mais également du dossier Mbappé qui est en cours. Et enfin on terminera cette vidéo par deux petites actus. La rumeur Cavani du côté du Barça et enfin l'info de Zlatan qui voudrait devenir directeur sportif du PSG. La vidéo les amis sponsorisée par OneFootball c'est l'application numéro 1 sur le foot. Vous retrouvez de tout dessus, les rumeurs mercato. Il va y en avoir un paquet puisque le mercato hivernal arrive à grands pas. Vous aurez également des articles personnalisés en fonction de vos clubs préférés. Bref, c'est l'application la plus complète et surtout elle est 100% gratuite. Allez, on commence par Ronaldo, sou ! Qui marque son 800ème et 801ème but de sa carrière. Aucun joueur dans l'histoire ne fait mieux. Certains me parleront de Joseph Bikan, l'Autrichien qui avait marqué la bagatelle de 805 buts. Mais en but officiel il en a marqué 759. Donc le portugais est largement devant. Il a grandi sa légende puisque comme je vous l'ai dit personne n'a fait mieux. Il a 36 ans, il est encore sur des bases très élevées cette année. 16 matchs, 12 buts, 6 buts en première ligue, 6 buts en ligue des champions. Il est insatiable. Est-ce que maintenant l'objectif des 1000 buts est atteignable ? Je sais que ça a beaucoup parlé de ça sur Twitter notamment. Ça me paraît compliqué. Si je dois vous donner mon avis, je pense qu'il ne les fera pas. Pourquoi ? Parce qu'il va vieillir, il va décliner même si pour l'instant ça ne se voit pas. Et puis il joue en première ligue, le meilleur championnat du monde. On voit que ces statistiques en championnat ne sont pas non plus extraordinaires. 6 buts, d'habitude il tourne déjà autour de 10 buts. Et puis surtout, le portugais n'est pas sûr d'aller au mondial. Et si c'est le cas, je pense qu'il prendra sa retraite internationale. Et quand on voit le nombre de buts qu'il marque avec le Portugal chaque année, ça risque de manquer au compteur à la fin de sa carrière. Donc voilà, je pense qu'il arrivera aux alentours de 900, 930 buts. Les 1000 buts, ça me paraît vraiment compliqué. À moins que le portugais finisse sa carrière à l'âge de 42 voire 43 ans. Toujours concernant Manchester United qui se relance, Karik a fait du bon boulot, un match nul du côté de Chelsea, une victoire contre Arsenal, ça a été compliqué. Rangnick va donc récupérer une équipe moins malade qu'il y a quelques semaines. Et puis surtout, les dirigeants de Manchester vont bien l'aider. Puisqu'on parle d'une enveloppe de 113 millions d'euros pour le mercato hivernal, notamment pour renforcer un secteur de jeu, le milieu de terrain. On file désormais en Espagne. Vive la frontière, vive le Pérou, vive la mitad entre la frontière et le Pérou. C'est Lewandowski qui serait annoncé du côté du Real Madrid pour une raison, pour aller chercher son fameux ballon d'or. Ça fait deux années consécutives que France Football ne lui donne pas. L'an passé pour le Covid, ça a été une honte absolue parce qu'il devait le gagner. Messi l'a dit lui-même. Et puis cette année, c'est l'un des ballons d'or les plus critiqués de l'histoire. De nombreuses légendes du football ont critiqué le fait que Lewandowski n'est pas gagné. On ne reviendra pas là-dessus. Le débat est clos. Néanmoins, ce dernier et son agent, Pinizaavi, voudraient l'envoyer du côté du Real parce qu'au Real, tu as une publicité, tu as un club qui va pousser pour que tu ailles gagner le ballon d'or. Mais pour moi, cette rumeur est infondée. La presse profite finalement du malheur de Lewandowski pour faire ses unes, pour vendre du papier. Parce que oui, Lewandowski a loupé le train du Real lorsqu'il a choisi le Bayern Munich. Et je pense qu'il a choisi la bonne option. C'est une légende en Allemagne. Maintenant, il n'a aucun intérêt à signer du côté du Real Madrid à 34 ans. Et dans l'autre sens, le Real n'a pas intérêt à signer un joueur aussi vieux sachant que Mbappé, peut-être à Londres, vont signer dans un avenir proche. Sachant que tu as déjà Benzema, tu as déjà Vinicius. Ça paraît très compliqué, trop compliqué. Justement, en parlant de Mbappé, la transition est toute faite. Dans moins d'un mois, le Real pourra boucler le dossier Mbappé. Pour justement l'engager gratuitement l'été prochain. Mais justement, le Real a peur des représailles du PSG. Et pour se protéger, le Real a beaucoup travaillé en amont. Ils ont revalorisé tous les contrats des joueurs importants pour le futur du club. Vinicius, c'est en cours. Mais le Real va plus loin. Ils ont même protégé les jeunes pépites du club qui jouent chez les jeunes pour ne pas que le PSG aille les chercher en mettant des clauses libératoires très élevées. Le départ de Neymar pour 222 millions d'euros du Barça au PSG a également servi de leçon au Real Madrid. Justement, en parlant du Barça, Agüero qui va sûrement prendre sa retraite à cause de son problème cardiaque. Il reste un poste de numéro 9 à pourvoir. Les caisses du Barça ne sont pas pleines. Loin de là, c'est la crise du côté des Blaugrana. Et il manque un poste donc de numéro 9. Cavani, lui, est remplaçant du côté de Manchester United. A voir si les cartes seront rebattues avec l'arrivée de Ravnik. Toujours est-il que la presse envoie Cavani du côté du Barça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la possible arrivée de l'Uruguayen du côté du Barça. Et enfin, la dernière info concerne le PSG, les amis. C'est Zlatan qui le dit lui-même dans son livre. Il a proposé ses services à Nasser pour devenir le directeur sportif du PSG. Il va mener une autorité dans ce club comme lorsqu'il était joueur. On sait que c'était le patron du vestiaire. On sait que nous avons beaucoup de joueurs. Mais parfois, dans le jeu, nous ne devons pas avoir un pass ou une meilleure relation. Il parle également du confort des joueurs au PSG, que ces derniers sont très bien payés, qui se plaisent à Paris. Et qu'aucun des joueurs ne veut quitter le club. Il veut remédier à tout ça. Il veut aider le PSG. Et là, pareil, je vous pose la question. Est-ce que l'idée de voir Zlatan Ibrahimovic, directeur sportif du PSG, vous tente ? Moi, j'avoue, je suis très excité. Parce que c'est quelqu'un de charismatique. C'est une légende du club, quand même. Et puis, il amènerait une véritable autorité dans ce club qui en manque cruellement. On voit que Leonardo est en froid avec les joueurs. Que les joueurs vont directement se plaindre au président. C'est un bordel sans nom du côté du PSG. Et je pense qu'un Zlatan Ibrahimovic, avec son aura, son charisme et son autorité, ferait le plus grand bien à ce club. Voilà, les amis, pour ce dixième épisode de Tour d'Europe. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires concernant ce format, les prochaines idées dont je pourrais parler. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner, à me rejoindre sur TikTok. On est déjà plus de 4000, donc merci à tous ceux qui m'ont rejoint. Et je vous dis à demain pour le débrief du Real Madrid qui se déplace à Saint-Sébastien du côté de la Real Sociedad. Ciao ! Imaginez, vous êtes footballeur, vous êtes un véritable prodige de votre sport. Vous marquez 40 buts la première saison. Vous répétez cette opération 20 fois. Et même avec ça, vous ne serez pas le meilleur buteur de l'histoire, puisque hier soir, Cristiano Ronaldo a marqué son 800e et 801e but de sa carrière absolument stratosphérique. Sous ! Sous !